Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave pour Volodymy Zelensky. La Fédération de Russie vient d'envoyer un signal fort qui risquerait de marquer la fin de l'existence ukrainienne. Oui, en outre, c'est ce que ça veut dire. Les Russes sont prêts à tout pour la région de Courte. C'est ce qu'il vient de déclarer M. Sergueï Lavrov. Et c'est un mauvais signal pour Zelensky et ses maîtres otaniens. C'est un mauvais signal pour ses troupes qui sont sur les lignes de front. Mesdames et Messieurs, les déclarations font tellement peur. Il s'agit là de l'intuition de Zelensky sur Courte, où M. Zelensky prétend de vouloir faire des changes de la localité de Courte avec l'une des localités où Vladimir Poutine et ses troupes se sont déjà retrouvées. Je ne sais pas si ça serait au Donbass ou ça serait où. Donc, Volodymy Zelensky cherche à faire des échanges de terre. Ici, concernant la proposition de paix qu'il veut mettre sur pied, lui et ses maîtres. Alors, pour cela, M. Sergueï Lavrov vient de répondre. Vraiment, ces déclarations font tellement peur et ça fait paniquer. Je vais vous lire les déclarations tout à l'heure. Vous-même, vous serez convaincu de la situation, de la gravité qui se prépare. Parce que ça, c'est une opération à ne pas rigoler. Oui, c'est une opération à ne pas du tout rigoler. Alors, avant d'entrer en profondeur dans le vif du sujet, permettez-moi de vous demander encore une fois de plus, s'il vous plaît, comment la coutumier. La répétition est parfois, vous savez. Alors, on n'a plus besoin de vous rappeler. Sécurisez la vidéoconférence au maximum avec beaucoup de j'aime. Surtout, poussez massivement des partages. Mettez la vidéo partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles, dans les télégrammes, WhatsApp, Facebook, Messenger, où que vous soyez connectés. Écoutez attentivement, surtout laissez vos avis en commentaire. Qu'est-ce que M. Sergueï Lavrov dit ? On lit tous ensemble, entre les lignes. Écoutez, M. Sergueï Lavrov a déclaré qu'il n'y aura pas d'échange de territoire en raison de l'attaque contre la région de Côte. Qu'il n'y aura pas d'échange de territoire en raison de l'attaque contre la région de Côte. Qu'est-ce que cela signifie, mesdames et mesdemoiselles et messieurs ? Alors, ça veut dire tout simplement que les Russes vont passer à la vitesse supérieure, s'il le faut, pour cette localité de Côte. Ils ne seront pas prêts à tolérer ou bien dire que non, on va s'asseoir pour faire des échanges sur la table. Écoutez attentivement, c'est ce que ça veut dire. Et lorsque déjà les Russes vous mettent en garde par rapport à ce genre de situation, sachez-le, vous le voulez ou non, vous allez quitter. De gré ou de force, vous allez quitter. Ils vont user tous les moyens pour que vous puissiez dégager de ce territoire. C'est ce que ça veut dire. Et malheur à ceux qui seront là, ils vont subir les pourcassés. C'est de ça que ça veut dire. Mesdames et messieurs, Vladimir Zelensky admet que l'attaque de la région de Côte est nécessaire aux échanges. Mais la fédération de Russie ne discute son territoire avec personne. Et qui veut l'entendre ? C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, monsieur Sergei Lavrov. Vous comprenez ? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et ils ne discutent avec personne. Les Russes ne discutent leur territoire avec personne. Donc on va user de toutes nos forces pour pouvoir récupérer cette localité de Côte. Et c'est un mauvais signal, je vous dis, c'est un mauvais signal. Lorsque vous comprenez, les Russes le disent. Ça veut dire que quoi ? Faites tout ce que vous allez faire. Nous, nous allons prendre. Il dit, je cite. Écoutez, écoutez ce qu'il dit. Il est très difficile de juger l'objectif et du plan qu'ils se sont fixés. Mais c'est maintenant que les politologues en discutent. Et même Zelensky a dit, parfois, il avoue, selon Freud, qu'ils en auront besoin pour des échanges ultérieurs. Vous comprenez ? C'est pourquoi monsieur Sergei Lavrov vient de parler. Et il vient de parler fort. Par conséquent, disent-ils, il fait des prisons, voilà, je ne veux pas terminer le mot, des prisons de G et veut conquérir des kilomètres carrés. C'est tellement simple et naïf. Nous ne discutons de notre territoire avec personne. Nous ne négocierons pas sur notre territoire, a déclaré monsieur Sergei Lavrov. Bon, selon vous, lorsque l'on argumente cette déclaration, lorsque l'on met sur pied, on pose sur pied cette déclaration qui vient d'avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut le dire, que les Russes sont capables de tout faire. Ils vont se sacrifier. Peu importe les moyens, peu importe les difficultés qu'il y aura sur le terrain, peu importe les situations, peu importe les aides financières, mécaniques, d'armierie, armement et tout ce qui va avec, qu'on va accorder à Zelensky, les Russes vont foncer sur ce territoire de Courtes. Alors, si Zelensky veut faire la tête, ils risqueront d'avancer même jusqu'à Kiev. Parce que lorsqu'ils vont récupérer Courtes, ils vont arriver à Soumy. Et pendant que les Ukrainiens et Otaniens vont continuer de lancer des tirs sur le territoire russe, les Russes vont continuer d'avancer pour continuer d'élargir la zone grise. Où Zelensky va pouvoir tirer, ça ne va plus arriver sur la Fédération de Russie. Vous comprenez ? Et en ce moment où les Russes vont se retrouver sur le territoire ukrainien, présentement, ils possèdent déjà, je pense, 27% du territoire ukrainien. Mais en ce moment-là, dans les jours à venir ou bien des mois à venir, ils seront à quel pourcentage du territoire ukrainien ? Alors, pendant qu'ils vont toujours continuer de forcer, les Russes vont toujours continuer d'avancer. Et à la fin, on va se retrouver en train d'arriver à Kiev. Vous comprenez ? C'est pourquoi j'ai dit ce que ce monsieur vient de déclarer risquerait de marquer la fin de l'existence de l'Ukraine. Ça risquerait de marquer ici la fin complète de ces troupes. Vous comprenez ? Alors, c'est un message à vraiment prendre au sérieux. Les Russes ne baddinent pas lorsqu'ils veulent faire leurs choses. Ils ont mis Zelensky dans un trou du côté de Kuz et il est entré dans ce trou. Pendant ce temps, ils évoluent, je dis, plus que rapidement sur la zone du Donbass. Les Russes évoluent à 100 à l'heure. Ils récupèrent des localités après quelques minutes. Ils évoluent en véhicule. Il y a parfois, ils arrivent quelque part, ils ne trouvent même pas un seul ukrainien. Un seul soldat ukrainien, ils ne trouvent personne. Ils récupèrent seulement les localités et ils avancent. Je vous le dis, ce n'est pas la rigolade. Les Russes avancent à grande vitesse du côté du Donbass. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la situation. Voilà ce que la Fédération de Russie, plus précisément M. Sergueï Lavrov, vient de déclarer comme un message ici aux autorités ukrainiens et leurs maîtres qui ne veulent pas comprendre que bientôt les ours de la Taïga ne seront plus comme ils sont. Ils vont se lever. Vous savez, lorsque l'ours rampe, il est un peu court. Mais quand il se lève, il faut au moins deux mètres de long. Et c'est là que tu comprends que voilà un garçon devant toi. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence. Je vous remercie infiniment, vous qui m'avez suivi et aussi partagez massivement la vidéoconférence partout à travers les quatre coins du globe. Surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. C'est très important de vous lire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.